alors deuxième tentative je souhaitais vous montrer quelque chose que qui m'a beaucoup plu je suis connecté en ssh ici au raspberry ça c'est petit ou petit ou je sais pas comment ça s'appelle je suis tombé sur un sur un autre logiciel qui s'appelle mobile extreme qui est super parce que alors ça s'affiche comme ça nouvelle session mais l'adresse ip etc et ensuite une fois qu'on est connecté donc là je suis sur le raspberry on a déjà ça qui sont les dossiers du qui se trouve sur le raspberry alors tout ça bien sûr ça peut être fait autrement un serveur ftp ou sftp ou autre ou du tunneling mais là il le fait directement tout seul ça c'est une photo que j'avais pris sur grâce à l'une des cams du raspberry donc souvenez vous de ce coin c'est important et de ça et comme vous pouvez le voir double cliquant dessus il rapatrie l'image localement temporairement et il ouvre directement avec le logiciel qu'il faut on peut aussi éditer des fichiers voilà directement comme ça on n'a pas à l'éditer dans un éditeur de commandes même si je pense que on peut sauvegarder bien sûr même si je pense que qu'il est intéressant d'apprendre via evim mais ce que je voulais surtout vous montrer c'est en fait il ya une interface graphique qui est en ce moment exécuté sur le raspberry qui n'est certes pas affiché parce que c'est pas branché à un écran mais qui est tout de même tourne en tâche de fond un serveur x un tiens ah voilà donc non on va mettre non et si je lance un logiciel par exemple harviz avec une interface graphique il va renvoyer l'interface graphique vers l'ordinateur local ça met un peu de temps parce que le raspberry est long oui il n'y a pas de rose master sur cette autre session je vais lancer rose core et je vais relancer harviz c'est un peu long cette fps 2 fps mais ça fonctionne et donc ça fonctionne en local alors que c'est à distance et ça c'est super je voulais vous montrer autre chose de peut-être plus intéressant si je lance le banqueur pour le du lidar alors là vous pouvez voir le lidar ça je crois que c'est mes pieds et là c'est ce coin là et le chargeur que vous voyez ici c'est ce petit décalage là il y a à peu près 7 cm je crois et on peut voir qu'ici là il y a beaucoup plus de points qu'ici c'est parce que l'arc de cercle décrit par les rayons de laser est beaucoup plus petit ici parce que le rayon est beaucoup plus petit par rapport au centre de l'élément que ici par exemple c'est le même nombre de points projeté par unité de degrés mais comme ici un degré c'est beaucoup plus d'espace enfin plus longue distance qu'ici on a l'impression qu'il y en a accès beaucoup plus sensible ici alors que c'est pas forcément le cas voilà c'est à peu près tout moralité de l'histoire je vous conseille à moba extrême ça c'est la version une version payante une version gratuite ça c'est la version gratuite et en plus c'est la version portable parce que ça permet de débuguer beaucoup plus facilement merci d'avoir regardé